Bienvenue dans le premier module de cette formation Simplifiez-vous l'email Alors, on va commencer par le défi de la première semaine c'est-à-dire reprendre le contrôle sur votre boîte email et on va regarder ça de manière assez pragmatique Alors, avant, je vais simplement vous présenter comment ça se passe au niveau de la formation ça se déroule sur 4 semaines chaque semaine, il y a plusieurs choses à faire donc là, vous êtes dans la semaine 1 c'est la semaine de l'offre d'essai dans la semaine 1, vous allez avoir comme dans chaque semaine un défi à faire pendant toute la semaine et en plus de ce défi, une action par jour d'accord, donc ça veut dire que vous avez à chaque jour deux actions, celle du défi et celle du jour et ensuite, vous avez aussi des bonus qui sont débloqués chaque semaine donc chaque semaine et chaque jour vous allez avoir de nouveaux modules qui sont débloqués de manière à ce que vous fassiez vraiment l'action que vous avez à faire et que vous obteniez vraiment des résultats que vous gagnez du temps et que vous puissiez passer ce temps à des choses qui peuvent être certainement bien plus importantes pour vous que de passer votre temps derrière votre boîte email Alors, comment on va faire sur ce premier défi ? C'est tout simple, vous allez prendre deux post-it et avec ces deux seuls post-it vous allez réussir d'ici la fin de la semaine à avoir une boîte de réception vide et ça durablement je vous explique comment avec le process 2M4D simplifié et j'y reviens juste après en fait, cette semaine, je vous ai un peu menti entre guillemets il n'y a pas un défi, mais il y a deux défis et vous allez voir, le deuxième défi est très simple et je reviens sur le premier juste après le deuxième défi, pendant cette semaine sans changer vos habitudes, chaque jour vous allez noter le nombre de fois où vous jetez un oeil dans votre boîte de réception vous allez comprendre dans la deuxième semaine pourquoi mais c'est vraiment important de faire ce petit travail cette semaine et pour ça, c'est tout simple vous allez prendre un post-it ce post-it, vous allez le mettre à côté de votre écran et vous allez noter, comme dans l'exemple ici les jours de colonne pro et perso et vous allez noter un trait à chaque fois que vous consultez votre boîte email et vous faites ça toute la semaine vous ne vous posez pas trop de questions vous tirez un trait au bout de la semaine et vous mesurez le nombre de fois que vous regardez votre boîte mail pro et votre boîte mail perso éventuellement avec vos smartphones et compagnie vous faites ce bâtonnage et on y revient en semaine 2 donc ça c'est un défi assez simple on revient sur le premier défi premier défi oui pardon, j'ai oublié quelque chose premier défi on y revient juste encore après vous allez voir donc il y a le premier défi et il y a aussi une action en jour 1 et ce jour la première action de ce jour 1 elle est très très simple mais je vous demande absolument de la faire c'est d'imprimer une fiche qui est dans l'espace membre en jour 1 cette fiche vous l'imprimez en recto verso d'accord et jour après jour cette fiche elle va vous permettre de suivre votre progression mais au delà de ça au verso pour ça je n'en dis pas plus pour que vous alliez vraiment dans l'espace juste derrière et que vous le fassiez cette fiche elle va vous suivre tout le long de la formation alors que soit si vous ne restez que la semaine 1 vous restez que la semaine 1 et ça va vous suivre toute la semaine sinon les 4 semaines et ça va vous permettre de mesurer 1 vos progrès 2 de réactiver votre motivation et aussi parce que suivre une formation comme ça jour après jour des fois ce n'est pas toujours facile et puis des fois on loupe des choses de savoir où est-ce que vous en êtes et de pouvoir revenir sur les choses que vous n'aurez pas encore faites et d'y revenir beaucoup plus efficacement que si vous posez des questions et que vous ne le faites pas au final et comme cette méthode elle est vraiment très progressive si vous oubliez certains bouts du début forcément à la fin ils vont vous manquer donc vraiment imprimer cette feuille recto verso le recto c'est simple c'est pour suivre l'évolution le verso c'est pour vous assurer de votre motivation et vous verrez que en fait quand on gagne du temps comme la nature a horreur du vide ce temps là il va se remplir et si vous n'avez pas défini d'abord à quoi vous allez remplir ce temps vous allez vous risquer de de remplacer du temps qui était inutilement utilisé par d'autres temps qui étaient inutilement utilisé et ça serait vraiment dommage parce que vous allez vraiment gagner du temps au fur et à mesure de cette formation donc maintenant le premier défi le premier défi ça va être d'utiliser le process 2M4D alors qu'est-ce que ça veut dire ce process 2M4D c'est assez simple 2M c'est pour 2 minutes 4D c'est pour 4 acronymes anglais qui sont delete, do, delegate et diffère ok donc le process 2M4D ça va être de se poser une série de questions et d'y répondre de manière appropriée à chaque fois de la même manière donc rien n'est plus puissant qu'un process simple et répétable et c'est valable aussi pour vos emails aussi surprenant que ça puisse vous paraître au moment où vous écoutez ça donc à chaque email que vous recevez et que vous lisez vous allez vous demander est-ce que cet email nécessite une action de ma part donc là la petite croix ça veut dire non est-ce que derrière j'ai donc non j'ai une action de moins de 2 minutes à faire du coup est-ce que j'ai besoin de conserver cet email auquel cas je le conserve je l'enregistre c'est le symbole de cette petite disquette et sinon je l'efface c'est le symbole lui dilette ici d'accord donc voilà première action simple est-ce que cet email il y a une action pour moi si oui on va le voir après sinon vous le supprimez ou vous le conservez maintenant cette action cet email nécessite une action de ma part est-ce que cette action est faisable en moins de 2 minutes si oui auquel cas je la fais de suite si cette action n'est pas pour moi mais pour qu'il faut que je transfère à quelqu'un d'autre auquel cas je le délègue de suite et j'enregistre cet email donc à chaque fois c'est le symbole de la petite disquette et maintenant les emails qui vont nécessiter une action d'autre parmi de plus de 2 minutes on va tout simplement différer l'action de manière à pouvoir les organiser de manière plus optimale plus efficace par la suite donc c'est aussi simple que ça ce process de M4D d'accord 2 minutes 4 solutions et ce que je vous invite vraiment à faire c'est de prendre un deuxième post-it je vous l'avais dit il y avait besoin de 2 post-it un pour noter le nombre de fois où vous regardez votre boîte mail et le second pour vous faire un schéma le vôtre de ce process de M4D que vous ayez en vue à côté de votre relevé toute la semaine de manière à ce que à la fin de la semaine ce process là il soit incrusté dans votre mémoire et que vous n'ayez plus que ça en tête quand vous êtes dans votre boîte de réception alors à l'issue des premiers retours des utilisateurs le process de M4D certains sont très inspirés par ce schéma et d'autres via les retours des premiers bêta-testeurs m'ont dit qu'ils préféraient un schéma dans l'autre sens alors j'ai refait ce schéma là et je vous le réexplique parce que je veux vraiment être sûr que vous ayez ça en tête c'est hyper important pour le reste de la formation donc le process de M4D qui va vous aider à siphonner votre inbox je récapitule votre boîte de réception est-ce que votre email nécessite une action de ma part non est-ce que ça a conservé si c'est non je l'efface si c'est oui je le mets dans une archive je reviens sur est-ce que cet email nécessite une action de ma part oui auquel cas en combien de temps c'est faisable si c'est inférieur de minute je le fais de suite et j'archive ou je le délègue et j'archive et si c'est supérieur de minute auquel cas je vais le différer soit dans une to-do list soit dans mon ordre général vous voyez on va un peu plus loin dans le détail ici et puis j'y reviendrai et j'archive une fois que j'ai réalisé mon action là c'est le process de M4D dans l'autre sens maintenant de la même manière si ce schéma là il vous parle plus vous pouvez le refaire sous forme de post-it alors là j'ai fait un exemple et vous allez retrouver exactement la même logique donc ce contenu là vous l'avez en téléchargeable en pdf à la fin de l'article donc si vous avez besoin de l'imprimer de vous l'archiver voilà c'est ça c'est fait pour ça maintenant comment vous allez obtenir une boîte de réception vite durablement c'est tout simplement en utilisant ce process de M4D et pour ça on va le faire de manière un peu transitoire avec une fiche d'action en 6 étapes donc ces 6 étapes c'est dans votre boîte de réception vous allez créer des sous-dossiers un premier sous-dossier à analyser et un sous-dossier faire vous pouvez faire un sous-dossier suivre ça c'est facultatif et un dossier point d'interrogation dans analyser pour les choses vous ne savez vraiment pas trop dans quelle classe dans quel répertoire elle est classée mais bon analyser et faire c'est vraiment les deux principaux deuxième point vous allez glisser tous les emails de votre boîte de réception dans le dossier analyser ça paraît un peu surprenant mais ça paraît que déplacer le problème mais ça va vraiment vous permettre d'avoir un dossier qui a une taille fixe et qui n'est pas en train d'être pollué en permanence de nouveaux emails et donc vous n'allez jamais voir le bout d'accord donc vous allez avoir un dossier vous allez pouvoir tomber un jour ou l'autre et même très rapidement troisième point troisième étape dans votre dossier analysé vous allez tout simplement appliquer le process de M4D que j'ai décrit juste avant et ça ça va vous permettre de vider à une vitesse hallucinante si vous n'avez jamais fait pratiquer comme ça votre boîte ce dossier analysé et il va rester forcément plus rien et vous allez avoir les emails qui nécessitaient une action de plus de 2 minutes dans votre dossier ferme que vous avez créé à cet effet une fois que ce dossier il est analysé il est vide vous supprimez ce dossier parce que c'était juste un dossier temporaire pour que vous puissiez pratiquer ce process de M4D sur un périmètre fixe et c'est maintenant dans votre boîte de réception que vous allez utiliser ce process de M4D ça veut dire que votre boîte de réception ça ne va plus être un lieu où vous allez en permanence avoir des choses qui vous polluent au milieu des choses que vous avez à faire votre boîte de réception ça va être juste je vais vous décider ce que vous allez faire de ces emails si c'est inférieur à 2 minutes vous le faites de suite comme ça vous n'êtes plus embêté après et sinon vous le mettez dans un dossier à différer et donc ce dossier ça va être votre sous-dossier ferme alors si je reprends ça de manière visuelle on reprend le process de M4D nouveau schéma vous créez un dossier sous-dossier à analyser dans votre boîte de réception vous créez un deuxième sous-dossier faire dans votre boîte de réception vous prenez tous vos emails de votre boîte de réception et vous le mettez dans votre sous-dossier à analyser troisième étape vous utilisez le process de M4D et vous allez pouvoir faire glisser éventuellement les emails que vous devez différer dans votre dossier sous-dossier ferme quatrième étape quand votre dossier analysé est complètement vide donc ça peut prendre un jour ça peut prendre deux jours ça peut prendre trois jours pardon mais à la fin de la semaine vous l'aurez complètement vidé même si vous avez des centaines d'emails dans votre boîte de réception actuellement cinquième étape vous reprenez votre boîte de réception ça peut être désynchronisé mais cinquième étape vous utilisez le process de M4D à chaque fois dans votre boîte de réception donc à la fin de la semaine vous allez avoir pris cette habitude de vider et de siphonner votre inbox plus vite qu'elle ne se remplit et ça c'est hyper important parce que ce que vous allez obtenir à la fin de chaque jour c'est une boîte de réception avec marqué aucun mail dedans et ça c'est hyper important parce que c'est beaucoup plus motivant quand vous partez du boulot d'avoir votre boîte mail vide et d'avoir repris le contrôle sur votre boîte mail ça ne veut pas dire que vous n'aurez rien à faire ça veut dire que vous aurez certainement des choses à faire dans votre dossier à faire mais ça veut dire que vous aurez une vision claire et vous serez plus pollué de tout un tas d'emails qui sont là en attente de traitement dans votre boîte de réception et qui vous polluent votre analyse et votre clarté de vision sur vos priorités donc cinquième étape ça va être d'utiliser le process de M4D évidemment sixième étape c'est dans votre dossier vous avez mis des choses de côté y revenir grouper les actions et les réaliser puis archiver vos emails voilà donc ça c'est la même chose que ça mais en visuel ok voilà pour aujourd'hui donc si je récapitule deux post-it premier post-it relevé du nombre de fois vous allez dans votre boîte de réception que ce soit pro ou perso via votre smartphone deuxième post-it on choisit c'est la version que vous voulez l'horizontale ou la verticale c'est le process de M4D que vous mettez vraiment en visuel tel que vous le voulez mais qui qui soit suffisamment visuel et marquant pour que vous puissiez à la fin de la semaine vous ayez ce truc là ancré dans vos habitudes alors je récapitule pour aujourd'hui puisqu'on est le premier jour de la formation il y a un double défi qu'il faut faire aujourd'hui demain et toute la semaine qui arrive donc c'est le 2M4D et le relevé et il y a aussi une autre action que je vous invite à faire dans la fiche action du jour 1 où il y a un document à imprimer en retto verso et c'est vraiment important de faire aussi cette action là alors si je vous montre où est-ce que c'est juste pour la démo donc dans votre produit simplifiez-vous l'email donc là c'est le produit complet soit vous pouvez y aller par ici soit vous pouvez y aller par ici d'accord donc si je vais dans la semaine 1 vous pouvez toujours y aller soit par ici soit par ici donc on retrouve relever votre double défi de la semaine c'est le module vous êtes en train de consulter en fait ici et après vous avez un deuxième module donc à faire aussi le premier jour qui est ici et vous allez pouvoir télécharger donc là vous avez un petit questionnaire aussi à remplir pour pouvoir vous juger par rapport aux autres personnes qui font cette formation et là vous avez le document à télécharger à imprimer en retto verso et à compléter pour vous même sachant que ce double défi après vous allez devoir le le faire jour 2 jour 3 jour 4 jour 5 etc etc voilà où est-ce qu'on en est bon j'espère que c'est clair pour vous et voilà chaque jour vous allez valider chacune des actions voilà donc je vous dis à tout de suite dans le jour 1 avec cette fiche recto verso à imprimer et puis je vous dis aussi à demain tout simplement parce qu'on va continuer à améliorer chaque jour un peu plus la manière dont vous gérez vos emails et vous allez gagner du temps chaque jour un peu plus jusqu'à vraiment avoir un système qui vous permette de gagner du temps de manière fiable et répétable et surtout un système qui soit de plus en plus performant et le temps que vous allez gagner avec ça vous allez pouvoir le passer à autre chose et je vous laisse imaginer ce que vous allez pouvoir réaliser de plus grâce à cela allez à tout de suite pour le jour 1 et à demain pour le jour 2 bye